Kate Middleton est l'heureuse maman de trois enfants, George, Charlotte et Louis. Le 5 octobre 2022, elle s'est rendue à la maternité du Royal Surrey County Hospital pour discuter des moyens mis en place pour lutter contre les états dépressifs liés à la grossesse. S'y est-il une cause qui a une place particulière dans le cœur de la nouvelle princesse de Galles ? Durant sa visite, elle a pris le temps d'échanger avec de jeunes mères de famille et a également eu l'occasion de prendre un nouveau-né dans ses bras. De quoi lui rappeler de très bons souvenirs avec ses trois enfants. D'ailleurs, elle s'est montrée très nostalgique face au temps qui passait à assurer que les enfants grandissaient trop vite. Elle a pris l'exemplé de son petit dernier, Louis, âgé de 4 ans. Je continue de penser que Louis est encore un bébé. Même si je sais qu'il est un grand garçon désormais. J'ai l'impression qu'il est né hier, a-t-elle ainsi confié. Si est-il le 23 avril 2018 que la duchesse de Cambridge a mis au monde son dernier enfant, après George et Charlotte. Si elle ne dirait pas non pour mettre en route un quatrième enfant, ce ne serait pas le cas de son mari, le prince de Galles. William est toujours inquiet quand il sait que je vais rencontrer des enfants de moins de 12 mois. Je rentre toujours à la maison en lui disant « on en fait un autre », avait-elle confié. Pour l'instant, si est-il à 5 que la petite famille semble être s'épanouir. Kate Middleton est nostalgique du temps qui passe lors de sa visite dans la maternité, la mère de famille a été à la rencontre du personnel soignant mais aussi de jeunes mères de famille. Elle était tout simplement ravissante. Elle a passé beaucoup de temps à parler à de nombreux membres du personnel et à rencontrer des mamans, des papas et de nouveaux bébés dans tout le service, a déclaré Amy Stubbs, directrice adjointe de la sage-femmerie de l'hôpital, qui a accompagné la princesse lors de sa visite, comme le rapportait People. « C'était vraiment joyeux pour tout le monde d'avoir cette opportunité et cela nous a énormément valorisé en tant que service pour qu'elle prenne le temps de nous rendre visite », a encore poursuivi Amy Stubbs. Si est-il en juin 2021 que Kate Middleton s'est engagée à 100% en faveur de la petite enfance ? Depuis, elle plaide pour une plus grande sensibilisation de l'importance du développement de la petite enfance. Concernant le choix des prénoms de ses enfants, l'épouse du prince William a assuré qu'elle avait ressenti une grande pression. « Elle a dit que c'était leur prénom préféré et qu'évidemment, le monde attendait qu'ils nomment leurs enfants, et cela ressemblait à une grosse pression », a ajouté la sage-femme Amy Stubbs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501